Nous avons été alertés en fin d'après-midi aux Amirons de 16h45 par le délegué régional à la sécurité nationale du centre, faisant état d'un camion cité remboursé au niveau du parcours Éfoula. Et immédiatement, nous avons déclenché une équipe de tous les lieux qui a constaté qu'il y avait le brûlement du produit de l'hydrocabule vers le quartier en consultant les habitations. Bon, un périment de sécurité a été mis en place, mais malheureusement, le contact des lieux qui s'écoulaient vers le quartier avec un foyer nu a occasionné un départ de feu du quartier qui s'est propagé vers le camion cité et il y a eu une explosion. Donc, avec l'écoulement des lieux qui a vu le quartier, il y a des habitations qui étaient en contact avec les lieux qui a vu et du feu qui ont été enflammées. Donc, à l'arrivée des secours, nous avons pu s'y construire le feu et puis éteindre, comme vous l'avez constaté. Nous dépeurons quand même le fait que l'hydro, c'est-à-dire le poteau d'incendie qui est à proximité, a été vandalisé par les riverains. Et on n'a pas pu se ravitailler sur ce poteau et on était obligé d'aller se ravitailler à distance. Raison pour laquelle, avec la rupture d'attaque, vous avez constaté que les riverains essayaient avec les moyens de fortune pour éteindre les bresques. Mais sinon, le feu a été sous-conscrit et nous dénombrons un certain nombre de maisons d'habitation qui ont été consommées par les plantes et aussi des boutiques en bord de la rue qui ont été consommées par les plantes. Jusqu'ici, nous ne savons pas des victimes ou non, donc il n'y a pas de faite en vie humaine. Peut-être à la fin de l'invention, lorsque nous allons effectuer les doublés, nous pourrons savoir si, oui ou non, il y avait des victimes dans les habitations qui ont été pris par les plantes.